Au printemps, Albert Villiers, victoire par KO sur Birdcam, qui lui a permis de reprendre confiance, de reprendre aussi ses marques. Ses marques, reprendre son rythme, reprendre ses distances, ses marques, reprendre tout quoi. Vous savez, un boxeur, il n'est jamais aussi efficace que lorsqu'il boxe régulièrement. C'est tout ce qu'il demande à un boxeur. Un boxeur, il ne demande qu'une chose, il veut bien s'entraîner à condition qu'il boxe. Je parle de boxeur compétiteur. Alors forcément, quand Jean-Charles Skarbovski et Hakim Dida lui ont proposé de relever un défi comme celui-ci, affronter Senshaï, c'était un rêve pour Medizatou. Il a évidemment foncé sur l'occasion. Moi, je le comprends totalement. On ne peut pas refuser un combat comme ça face à une légende vivante. C'est une légende historique, mais vivante. Senshaï, comment on peut te comparer ? Oui, c'est du Zidane, c'est du Pelé, c'est du Maradona. Oui, c'est pas seulement de la technique, c'est un génie. C'est un magicien de la boxe. Et je comprends Medizatou. Medizatou, quand on lui a proposé le camp, il a dit oui tout de suite, sans hésiter. C'est mon rêve de rencontrer un boxeur comme ça. Il va s'éclater sur le ring. C'est obligé. Il a suivi une préparation extrêmement rigoureuse, comme toujours évidemment, mais tout particulièrement cette fois-ci. Il est allé même travailler son anglaise, notamment Aïssi Les Moulinots à la Via Club. Il a vraiment voulu mettre tous les atouts de son côté. Les atouts. Oui, oui. Pour remporter cette rencontre. Et puis, il lui est arrivé évidemment quelque chose de merveilleux dans la vie. Il est papa depuis le mois d'avril d'un petit garçon, Aïssa. Et forcément, ce soir, il va penser à lui. Il va penser aussi à l'un de ses tout premiers entraîneurs, Momo Genaoui. Disparu, mais dont il n'a jamais oublié la mémoire. Oui, Momo Genaoui dedans aussi. Et puis évidemment, Kamel Djemel, qu'il a eu la chance de côtoyer petit, tout jeune. Il le ressemble quand il boxe. Ils ont la même boxe. Qu'il a aidé à préparer énormément de grandes rencontres dans la carrière si riche de Kamel Djemel. Mais dis à tout, était avec lui à l'entraînement. Et forcément, comme vous le disiez, il y a un peu de mimétisme. Il a pris beaucoup de choses. Et puis, il a apporté aussi ses qualités à lui. Et ses qualités, j'espère qu'on va les voir dans quelques minutes. C'est la vitesse, la précision, l'anglaise, les liaisons pieds-point, le travail gauche-droite, en haut, en bas. Il est absolument complet. Il va vite. Mehdi, il va très vite. Il va très vite. Et puis, c'est un boxeur qui se surprend sur le ring. On ne sait jamais d'où ça vient. Voilà, il a beaucoup de talent. C'est des qualités unies qu'il a. Et il aimait bien en pratique sur le ring. C'est ça. C'est ce qui fait sa force. Et puis, il aime bien la beauté gestuelle. Il aime bien quand c'est beau. Donc, il s'efforce à faire de belles choses sur le ring. C'est un boxeur qui donne beaucoup. En face aussi, un boxeur qui donne énormément. En face, André, je me demande dans cette catégorie de poids, qui on peut rencontrer de plus dur que Senchai ? Non, il n'y a pas mieux que Senchai au monde. Au monde, il n'y a pas mieux que Senchai. Franchement, il n'y a pas mieux. Il y a Tyson. Il y a encore, je ne sais même pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Senchai, il n'y a pas plus haut. Et pourtant, cette catégorie des 66, on parlait des 70 kilos, 71 tout à l'heure. Mais les 66 kilos aussi sont riches. Très riches. Vraiment très riches. On a le russe Kulibin. On a les Anglais. Les Hollandais. Il y a Marison. Les Japonais. Oui, c'est vrai, les Russes, les Hollandais, les Japonais. Il y a les Français aussi. Il y a beaucoup de bons, de très bons boxeurs français à ce point-là. Mais Senchai, c'est le top. Et Mehdi, ce soir, il a la chance. C'est quand même une chance énorme de pouvoir boxer un boxeur de ce calibre. Ce n'est même plus un calibre. Non, ça aurait largement pu être un championnat du monde. Vous savez, ce n'est pas important que vous rencontrez Senchai. Vous rencontrez le meilleur. Vous battez Senchai, vous êtes le meilleur. C'est tout. Et là, Mehdi, je sais qu'il est bien préparé. Il est sec. Et puis maintenant, il est papa. Vous savez, il a une motivation supplémentaire. Il a un devoir dans sa tête. Vous savez, dès que vous êtes papa, on change tout de suite. Sa famille est dans la salle. Son épouse, sa tante. Et puis ses amis. Ses amis sont tous là pour le supporter. Et il va avoir besoin d'eux. Il n'est pas seul. C'est clair qu'il n'est pas seul ce soir. Et puis avec Senchai, on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est clair. Mais c'est beau. C'est un challenge extraordinaire. C'est un challenge. Je vous assure que tous les boxeurs aimeraient avoir ce challenge. Rencontrer Senchai. Et c'est parti pour ce combat vedette. Il va falloir se méfier de tout avec Senchai. Mais du talent, mais dix atouts, on a à revendre. Il a beaucoup, beaucoup de talent. Il a énormément de qualités. Fin technicien. Vraiment, il a tout pour plaire. Il a été élevé à la boxe thai. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il a commencé très jeune. A dix-parties très jeunes combattre en Thaïlande. Ah oui, il n'était même pas adolescent quand il est parti en Thaïlande. Belle esquive. Très belle esquive. Ah, il est concentré quand même. Ah, il est déjà dans le combat avec Senchai, oui, pour l'instant. Il est concentré. D'habitude, il est plus fantasque. Oui, plus fantasque. Il fait plein de belles choses. Et là, il est concentré parce qu'il sait qu'en face... Il y a un client. Il termine... Oh là là, il est... Belle esquive... Oui, mais c'est très bien ce qu'il a fait, Mehdi. Il ne s'est pas laissé avoir sur le coup de coup de sauter. Il l'a jeté au bon moment. Accroché. Oui, oui. Il l'a jeté au bon moment. Un peu tendu, Mehdi. Il faut qu'il redescende un petit peu. Voilà, je le sens déterminé, mais un petit peu tendu. Il se relâche beaucoup plus fluide. Il essaie de le faire, ça. Encore une fois, il a une telle volonté de bien faire ce soir. Tout particulièrement ce soir. Ah, mais il va le bien faire. C'est obligé. C'est obligé. Et heureusement, il avait la main droite en protection. Et la projection de Senchai. Attention à ne pas en subir trop dès comme ça. Non, oui, il ne faut pas parce que psychologiquement, ça use. Mehdi, il faut construire. Premier round, c'est normal. On est un petit peu tendu. Il y a une légende en face de soi. C'est normal. Il faut qu'il se relâche un petit peu. Dès qu'il va se relâcher, il va nous faire des belles choses. J'en suis convaincu. Attention les mains, Mehdi. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Souvent, il boxe en décontraction comme ça. Mais face à Senchai, on ne peut pas se le permettre. Ah, ça ne pardonne pas. Et dans son coin, Kamel Gemay lui a demandé, avant ce combat, d'être particulièrement rigoureux, de ne pas jouer avec Senchai. Mais Senchai n'a pas envie de jouer ce soir. C'est bien, Mehdi. Là, il a bloqué la projection. Pour le moment, il est bien. Il est toujours tendu. Mais il est concentré. Voilà. Il maîtrise quand même un petit peu. C'est très bien. Il ne se fait pas balader du tout, du tout, du tout. C'est important, le premier round. C'est très important. Je pense qu'à partir de la deuxième emprise, il va bien se lâcher parce qu'il a beaucoup, beaucoup de talent. Ouais, c'est bien. Pas rentré dans le jeu de Senchai. Non, surtout pas essayer de lui répondre. Voilà, c'est bien. Il a goûté à la première reprise. Voilà, il savait que c'était une légende. Il a goûté à la première reprise. Contre Penek. Combat qu'il a remporté dans un titre WBC. Mais franchement, il faut être sûr de soi. Il est dans le rythme, mine de rien. Il n'y a rien qui remplace le ring. Il est dans le rythme. Heureusement que Mehdi a eu ce combat, même s'il n'a pas pu trop s'exprimer à Aubervilliers, dans une réunion organisée par Nadir Alouache. Il fait aussi beaucoup pour la boxe thaï en France. Allez, allez, quand même. Allez, Mehdi. Ouais, il faut que ce relâche. Ouais, c'est bien tenté. Genoux, Jean Barrière, en ligne. Il ne cesse absolument pas intimidé, Mehdi. C'est bien. Il faut qu'il reprenne le centre du ring. Il ne faut pas qu'il recule trop. Voilà, c'est bien. Ça ne fait rien. C'est une légende. Enfin, ce n'est pas grave. Il faut faire avec les moyens qu'on a. Et lui, il a beaucoup de moyens, Mehdi. Parce qu'il a beaucoup de qualités. Un grand technicien. Il maîtrise tous les compartiments du Muay Thai. Voilà, il ne faut pas qu'il attende. Il ne faut pas qu'il attende le rythme que lui impose le thaïlandais. C'est à lui de faire le combat. C'est à lui. Ce n'est pas grave. André, vous savez, ce qui doit perturber Mehdi, c'est que, pour l'avoir côtoyé ces derniers jours, il a beaucoup misé sa préparation sur un Senchai tel qu'on a l'habitude de le voir. Et que là, ce soir, Senchai, il est tout particulièrement sérieux. Il est très discipliné ce soir, Senchai. Il est d'ailleurs méconnaissable un peu. C'est dire si, finalement, il prend Mehdi au sérieux. Et c'est tant mieux. Oui, magnifique, l'esquive et la remise tout de suite derrière. Très bien, voilà la différence. Il y a une esquive et puis une remise derrière. Et vous avez vu depuis tout à l'heure comme il descend quand Senchai la grippe. Il descend son centre de gravité pour annuler la projection de Senchai. Et ça marche depuis tout à l'heure. Attention à la protection, Mehdi. Parce que là, l'anglaise, elle rentre. Oui, mais il subit. Il ne faut pas qu'il subisse. Ce n'est pas à lui de subir. Il ne faut pas subir. On ne subit pas face à Senchai. Ce n'est pas possible. Mehdi touché à la pommette gauche. Si vous subissez, c'est fini. Enfin, c'est du trop lourd, du trop haut niveau. Allez, Mehdi. Il ne faut y aller. Ce n'est pas grave, il faut y aller. Il y a 4000 personnes derrière lui. C'est ça qui est beau. Et on l'a vu jeter un coup d'œil dans son coin. Chercher le soutien de ses amis. Il ne faut pas qu'il doute. Voilà. Il faut qu'il soit comme il est habituellement. Spectaculaire, technique. Voilà, c'est lui qui avance. Fluide, inspiré. J'ai l'impression qu'il est en train de se détendre un peu. Il faut qu'il se relâche. Voilà, c'est beau. Oh, le high kick. Voilà, ça c'est beau. Le high kick de Senchai. Il n'a pas bronché Mehdi. Au contraire, il a tout de suite répliqué. Voilà, la différence, c'est qu'il a répliqué. Il l'a balayé. Il ne faut pas subir. Il reste au centre du ring. C'est parfait. Et si Mehdi Zatou est touché à la pommette gauche, Senchai, lui, c'est à la pommette droite. Juste sous l'œil. Ah, ça s'est durci, hein. Deuxième round-1. Et puis, Senchai, il est surprenant ce soir. Il est très discipliné. Allez, Mehdi, on y va. On ne subit pas. On y va. En plus, il y a du talent. Il y a matière chez Mehdi. Nous, on ne parle pas beaucoup de Senchai parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de Senchai ? Tout est dit. Voilà. Allez, Mehdi, il ne faut pas subir. On y va. Trop attentiste. Voilà, c'est bien. Coup de genoux direct. C'est parfait. C'est parfait. Quand c'est lui qui attaque, c'est bien. Parce que Mehdi, il a une chose, c'est qu'il est surprenant. Ouais, bien. Un petit décalage. Oui, il était clanché au bon moment, décalage. Ça, il sait le faire à merveille. Oh, quel enchaînement. Superbe. Superbe. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, il résiste. Là, on voit Senchai quand même qui est déterminé. Oh ! Là, il kick. Ah, il a remise derrière tout de suite. Tout de suite. Voilà, voilà. C'est bien ce qu'il est en train de faire, Mehdi, dans cette reprise. Concentré, déterminé. Le regard. Ah, il en veut ce soir. Braqué sur Senchai. Ah, il en veut, il en veut ce soir, Mehdi. C'est très bien. Mehdi, il a faim. Ah, il en veut, il en veut. Et puis, en plus, il y a de belles répliques en face. Vous savez, pour faire un bon combat, il faut être deux. Donc, en face, il y a tellement de belles choses. Il va falloir qu'il se lâche encore plus, Mehdi. Encore plus et encore plus. Ouais, c'est bien bloqué. Pour le moment, il n'arrive pas à toucher. Mais c'est des petits réglages. Mais c'est des petits réglages, c'est des petits réglages. Il faut qu'il règle tout ça. Pour régler tout ça, il faut être fluide. Il faut être relâché. Là, il mouline un peu. Oui, mais dans le corps à corps, c'est lui qui attaque, c'est bien. Oui, il maîtrise. Il maîtrise, ça va. Il ne se fait plus balader comme il ne se fait pas projeter. Ouais, c'est bien. C'est bien, ça détend, ça. C'est bien, il faut oser. C'est ça, la boxe. Il faut oser des choses dans la boxe. Oh là là, magnifique. Rien à dire magnifique. Sur les projections, c'est entendu. Le Thaïlandais est devant. Voilà, clac, direct. C'est un film de Kung Fu. Allez, Mehdi. Non, il n'est pas assez actif, Mehdi. Allez, on y va, Mehdi. On y va, on y va. Quel phénomène, ce Senshine. Ah oui, c'est un phénomène. Capable en une semaine de livrer des combats d'un tel niveau. Allez, ouvre les yeux. Détends-toi. Ouais, super. Oui, le retrait du buste, magnifique. Attention, 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 Mehdi. Il subit un peu dans ce round, quand même. Il subit pas mal, alors que dans la deuxième, il était le mieux. Il ne faut pas subir. Allez, le bras avant, il faut gêner avec le bras avant. Il travaille trop large. Encore, attention. Entre les cordes. Là, on peut dire qu'il est vraiment entre les cordes. Mehdi, le bras avant. On construit. On surprend. On surprend. Allez. On fait la troisième. Allez, petite baisse de régime. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il a les moyens, il a les moyens, Mehdi, de faire des choses. Il serait pas là, Kamel, ce soir, forcément. Il a les moyens. Voilà, c'est ça. Bam, bam, direct. Super. Oh, magnifique. C'est comme ça qu'il aurait dû boxer dès le début. C'est pas grave, Kamel. Vous savez, quand vous avez quelqu'un en face de vous, comme ça. C'est pas grave. Il n'y a pas mieux au monde. Allez, il ne faut pas reculer. On ne recule pas, on ne recule pas. Il y a la différence au sud de sa corne. Senchai, lui, il est vraiment venu pour gagner. Ah oui, il est sérieux. Il est appliqué. Vraiment, il est vraiment appliqué. Il prend vraiment ce combat sérieusement. Il n'a pas fait de... Il ne fait pas de spectacle. Enfin, je vais dire... Il ne nous a pas senti. Il ne s'en paronne pas, comme on a l'habitude de le voir. Ah non, là, il est sérieux. Et puis, il fait mal. Il cherche à faire mal, en plus. On n'a même pas encore vu son coup de pied, pour l'instant. Son spécial, là. Celui où il met les points par terre. Et où il balance ses coups de pieds-ciseaux. Il ne faut pas qu'il subisse. Vous avez vu comment il a démarré la quatrième reprise ? C'est comme ça qu'il a l'habitude de boxer, Mehdi. Mais il est capable de prendre Senchai de vitesse. Notamment avec son anglaise. Mais quel coup d'œil en face. Quel métier. Ils sont plusieurs sur le ring de Sikiam. Mais ce n'est pas facile. Allez Mehdi, n'attends pas, n'attends pas. Allez, allez, tout de suite. Bravant, boum. Non, trop hésitant encore une fois. Trop hésitant, le sens de ce coup de pied. Allez Mehdi, ne rien regretter. Oui, exactement. Contrairement à Los Angeles, où il était descendu du ring avec énormément de regrets. Il n'avait pas fait la boxe qu'il voulait. La faute à une année d'inactivité. Ça ne pardonne pas quand vous ne boxez pas. On perd ses marques. L'entraînement, vous pouvez vous entraîner tous les jours. Mais un boxeur, quand il ne boxe pas, c'est comme un cheval quand il ne court pas. Ce n'est pas possible. Un boxeur, il a besoin de s'exprimer sur le ring. Donc il a besoin de boxer régulièrement. Rien ne remplace le ring. Quand bien même on s'entraînerait des heures et des heures à la salle. Voilà, c'est bien quand il avance. Il est plus incisif, il est plus constructif quand il avance. Quand il est à reculons, quand il recule, quand il est attentiste, ça ne le convient pas. Parce que ce n'est pas sa boxe. Ce n'est pas sa boxe à lui. Il y a encore une projette. Allez Mehdi, un petit sursaut. On va le reconnaître quand même André. On n'a vraiment pas l'habitude de voir Senchai boxer de cette façon. Il est très sérieux, vraiment. Il est très, très, très sérieux. Là, on peut voir dans le coin à droite. Pour ceux qui connaissent, on a reconnu Kouider. Un pionnier de la boxe Thaï depuis 40 ans en France. Un an encore plus précisément. Ancien champion de France. Attention là, parce que ça a sonné. Le gong avait sonné. Mais c'est vrai qu'avec tous ses hommes... Et dernière reprise. Allez Mehdi, maintenant, vraiment, il faut tout envoyer. J'aime bien quand il boxe comme ça. Vous avez raison André, il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut, il a les moyens de faire des choses. Il a des moyens de faire des choses, vraiment. Je vous assure, Kamal, il a les moyens de surprendre tout le monde. Et on a vu, là aussi, Nicolas Subilo. Ah oui. Lui aussi, il fait beaucoup pour la boxe Thaï. Dans son petit club à Lemay, là, il a... Moi, je suis fier de lui. Ils sont tombés tous les deux cette fois-ci. Il n'est pas tombé seul. Il ne veut rien lâcher, Mehdi. Senshaï ne veut rien céder. Et Mehdi Zatou ne veut rien lâcher. Les deux hommes sont en choc frontal depuis le début de la rencontre. Les roues n'ont été riches, André. Extrêmement riches. Oui, c'est exactement. Moi, je suis super d'accord. Danse. Mais c'est vrai que je suis surpris. Je suis surpris du sérieux de Senshaï. Je suis vraiment surpris parce que d'habitude, quand il... Vous savez, Senshaï, il a combattu il y a une semaine. Peut-être qu'il s'est dit, je vais y aller sérieux, je vais y aller dur. Et puis, je vais en finir rapidement. Si c'était le plan, il est un peu contrarié. Oui, mais il connaît... Vous savez, les Thaïlandais, ils connaissent la valeur des boxeurs français. Je vous assure, quand même. Pour y avoir été de nombreuses fois en Thaïlande, les boxeurs français sont respectés quand même. Ils savent. Mehdi Zatou, qui devrait participer à cette édition du Thaï Fight. C'est dire si ce combat est un test et va lui permettre de se jauger au niveau mondial. Allez, c'est lui qui avance, Mehdi, pour les dernières minutes, les derniers échanges. C'est une Shaï qui accuse un petit peu le coup, là, peut-être. Moi, je ne sais pas si vraiment le petit peu le coup. Voilà, il a fait son boulot, Sensha, il a fait son boulot de belles manières. Il reste une petite minute. Il a boxé il y a 5-6 jours. Mais c'est vrai que le voir concentré de cette manière est tellement impliqué comme ça. Moi, je suis surpris. Ah, il a essayé son spécial, mais cette fois, ça n'est pas passé. À force, hein. On l'attend tellement. C'est vrai que peu sont capables de bloquer comme ça. Il nous a sorti un beau coup de coude. On voit sous les conseils de Mahmoudi, l'ordine Mahmoudi, de bon oeil. Allez, reste concentré, Mehdi. 15 secondes. 15 secondes ! Il n'aura pas à rougir, hein, quand même. Non, il finit même très fort. Oui, mais il n'aura pas à rougir du tout, hein, vous savez. Non, il n'aura pas à rougir. Je dirais même que son fils, lorsqu'il verra ce combat, pourra être fier de son papa. Mehdi Zatou a fait le boulot. Alors, évidemment, ça ne va pas suffire, hein. Non, mais il a empêché de s'exprimer, c'est ça. Il a eu raison, Senchai, parce que si vous laissez travailler Mehdi, il fait tellement de belles choses que vous allez perdre. Et Senchai, à chaque fois que Mehdi a essayé d'entreprendre quelque chose, Senchai a annihilé directement ses attaques et ses offensives. Donc, forcément... Oui, mais André, à l'inverse, à aucun moment, sous l'œil de Joe Prestia, à aucun moment, Senchai n'a non plus fait trembler Mehdi Zatou. Non, 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 quand même. Oui, mais il y a une semaine, pour un titre WBC, son adversaire a été bien plus malmené que Mehdi Zatou ce soir. Heureusement que Mehdi s'est bien préparé, il l'a senti. Et l'arrière encore au point de ce combat, Senchai. Et sans surprise, donc, Senchai remporte la victoire dans ce dernier combat d'une soirée qui aura été absolument magnifique. La capitale de la boxe thalélandaise ce soir est à Paris. Le Lumpini à Paris, c'était le but avoué des organisateurs. ramener le Lumpini à Paris. Pour cela, cet homme cranksac associé à Hakim Dida et Jean-Charles Skarbovski ont fait venir la crème des combattants thaïlandais. On ne vous avait pas menti, vous avez vu le niveau. Merci. 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 Sous-titrage FR ?